Musique Alors, bonjour à la maison et bienvenue à l'émission Hommage aux Ars. Ars pour Attitude à succès et je reçois aujourd'hui deux femmes extraordinaires qui ont une attitude à succès. Bonjour, je vous présente Mme Nolet, Huguette Nolet et Michèle Paquin. Bonjour. Quel plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais commencer un peu par la fin, mais ce n'est pas grave. Alors, vous êtes présentement des organisatrices, je devrais dire chevronnées parce que vous êtes vraiment bonnes, qui avaient travaillé pour une levée de fonds pour la recherche en santé mentale. Mais là, on n'arrive pas là à décider de faire un souper de levée de fonds de recherche comme ça pour la recherche parce qu'on a mangé un hot-dog un samedi soir. Alors, j'aimerais ça pour nos auditeurs, pour la mise en contexte, que vous puissiez nous parler un petit peu de qu'est-ce qui vous a amené là. Mme Nolet. Bien, moi, qu'est-ce qui m'a amené là, c'est parce que j'ai vu une grande souffrance chez les gens qui souffrent de maladies mentales. Puis, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Puis, ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça ne finit plus la souffrance. Même médicamentés, ils souffrent. Alors, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Je sais qu'il s'en fait de la recherche, le gouvernement en paie de la recherche, mais ça n'en prend plus que ça. Alors, quoi faire? Quoi organiser? J'en parlais souvent à Michel. Michel me répondait, quand tu seras prête, appelle-moi. C'était le seul, d'ailleurs, qui m'encourageait. Au bout de 10 ans, je fais un souper de spaghettis. Mais je veux la guérison de la maladie mentale. Si on ne l'a pas, grâce à, peut-être à tout l'argent qu'on va envoyer, on espère, si on n'a pas de la guérison, au moins une amélioration pour la médication. Parce que là, la médication est encore lourde chez ces gens-là qui appellent. Elle a des effets secondaires importants. Énorme, énorme. Alors, moi, je vise la guérison totale. Puis, c'est ça, Michel, elle me parlait de Douglas, ils font des belles recherches. Alors, quand j'ai pensé à ça, là, j'ai appelé une personne qui... Est-ce que tu me prêtes ta salle? Elle a dit oui. Chevalier de Colosse. La première fois, à la Légion. À la Légion. Alors, je sautais de joie. J'appelle Michel, j'ai de bon part. Puis, c'est comme ça, c'est parti. Puis, Michel m'a aidée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Appuyez, appuyez. Ah, oui, énormément. Il y a les deux femmes en or. Moi, j'ai les deux vraies. Chanceurs, les deux vraies. Et toi, Michel? Moi, quand tu regardes, ils m'ont parlé de ça pour la levée de fonds, c'est important, parce que je connaissais déjà Douglas, qui avait les banques du cerveau. Ils font les recherches. C'est le deuxième hôpital le plus important au monde pour la recherche en santé mentale. Puis, on sait que les sous n'y sont pas. Il va y avoir des millions d'offaires pour le cancer, puis il y a peut-être 100 000 personnes atteintes d'un cancer. Il y a un million de personnes atteintes de santé mentale et ils ont 100 000 $ pour la recherche. La recherche, c'est ce qui va permettre à tous ceux, en quelque part, qui va permettre d'être plus valorisés dans leur maladie, d'être capables de moins souffrir, parce que c'est vrai que c'est souffrant de la maladie mentale, que ce soit la dépression, que ce soit l'Alzheimer, que présentement, c'est le fléau numéro un, présentement. Mais si on regarde l'Alzheimer, ça va faire partie d'un peu de la bipolarité. La schizophrénie, c'est les mêmes médicaments. C'est les médicaments-là qui endorment les personnes. Mais on peut-tu, à un moment donné, les psychotiques devenir moins forts pour aider ces gens à fonctionner, qu'ils ne soient pas juste condamnés à se bercer puis à fumer, comme ils disent, les personnes qui sont atteintes de santé mentale, que j'ai connues, entre autres, mon fils. Mais c'est important, la recherche, pour les aider, c'est... Puis plus ça va, plus il y a des personnes malades. Là, on est trois, on est quatre, on est cinq, on est six autour d'une table. Qui ne connaît pas quelqu'un qui est atteint de santé mentale? La dépression est très forte. Effectivement. Les problèmes de nutrition sont forts. L'autisme devient... fait partie, en quelque part, de ça. La liste est longue comme ça. C'est un gros cancer. Moi, j'appelle ça un cancer qui gruge et la personne malade et les personnes autour de ces personnes malades-là. La vie est... est pas détruite, mais on mange d'une moyenne claque. On n'est pas à l'abri de ça. En fait... Puis la recherche est là pour nous aider. Ce qu'on souhaite, c'est améliorer leur qualité de vie. Puis la guérison, à quelque part, c'est pas si fou que ça. Il y a quelques années, le Club Rotary disait qu'ils voulaient éradier la polio de la planète et ils ont réussi. C'est quand même pas rien. Oui. Donc, à ces moments-là, on n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible. Même pour un cancer, au début des années 50-60, les personnes mouraient. Un cancer du sein pour une dame, c'était... automatiquement, elle n'était plus là. Maintenant, il y en a combien que la rémission est là, puis la guérison est complète, pour quel que soit le cancer. Donc, le cancer... moi, pas un cancer du cerveau, parce que lui, c'est sûr que ça se guérit. Pour le moment, non. Mais la maladie mentale, je suis certaine qu'en quelque part, il y a quelque chose qui va permettre une guérison totale de plusieurs d'entre eux. Peut-être pas tous, mais plusieurs d'entre eux. On pourrait améliorer de pas mal... La vie va être pas mal plus douce, plus belle pour ces personnes-là. Oui, oui. Est-ce que vous savez que vous êtes... Je vais vous poser la question, parce que je suis sûre que vous allez me dire, bien non, bien non, parce que souvent, ce qui drive ou ce qui met l'énergie, dans l'organisation de ça, c'est les croyances qu'on a, on y croit vraiment. Mais vous êtes des femmes extraordinaires qui avaient une attitude à succès incroyable. Puis moi, la raison pour laquelle je trouvais ça important de vous inviter à l'émission et de vous rendre hommage, c'est que vous êtes deux femmes, deux mères, avec toute l'énergie d'une mère, tout ce que ça l'implique, qui se sont mis en action, mais vous avez pas de réseau autour de vous. Vous avez pas fait ça avec des clubs sociaux, avec des réseaux sociaux, puis des... vous avez fait ça à partir de votre volonté à vous de pouvoir faire une différence. C'est gros? Oui, c'est sûr qu'il a fallu... Pas y penser. Oui, il a fallu partir, dire oui, go, on y va, puis on va faire ce qu'on en fait, puis on verra le succès qu'on aura. La première année, c'est un succès qui nous a enflammé, comme on pourrait dire, en 2017. En 2018, c'est encore meilleur, encore meilleur, parce qu'on a réussi à vous avoir, vous, en partant par... Non, mais c'est pas ma faute, c'est votre travail. Non, mais c'était là pareil. Oh non, j'y crois vraiment. Puis on y croit à la maladie, on a eu une grosse chance, puis là, en 2019, on veut encore continuer. En 2017-2018, vous avez donné... 8 220 à peu près. Et 50. Et 50. Ça, là, madames et messieurs, ça s'est fait par la force de... Le travail de bras. Du jus de bras, oui. Du jus de bras, parce que c'est un souper spaghettis, puis elles ont fait la sauce à spaghettis, elles ont fait cuire les pâtes, et ils n'étaient pas appuyés par aucun réseau social. C'est vraiment, là, et il y a des réseaux sociaux avec des gros groupes qui ont de la misère à donner le montant que vous avez donné intégralement. Vous n'avez pas fait de déduction, puis pas de... Vous avez donné l'ensemble total des sous. Oui. Moi, là, je vous lève mon chapeau très, très haut. Et bon. Bravo. Bien, merci, parce que c'est... C'est sûr qu'on va le prendre. On est fiers, nous autres aussi, de nous. En tout cas, moi, je suis fière, toi aussi. Bien, t'es fière, bon. Bien, oui, surtout elle. Tu sais, on peut être fiers de ce qu'on a fait, mais on veut que ça continue aussi. Oui. Là, on est partis. Douglas, ça nous avait dit, madame Lauzon nous a dit, vous êtes les premières dans la région, dans votre région, qui commençaient ça, cette chose-là. Oui, on commence, mais on veut que ça continue aussi. Oui. Au même titre que toutes les autres. Puis là, il faut être là pour... C'est les gens qui nous appuient. C'est parce qu'eux autres aussi, ils croient, sinon ils seraient pas là. On pourrait dire un merci spécial à M. Aubert. Ah oui. Qui aubert, qui vous a appuyé aussi. Oui, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que lui nous a donné le coup d'envoi encore plus fort pour nous donner d'une personne comme ça. On nous croit en nous, que ça nous donne l'énergie puis le gaz pour faire le chemin. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a des fois qu'il y a... Ça peut arriver deux, trois fois durant la période qu'on prépare notre souper. Est-ce que je... Est-ce que je fais bien? Ça vaut-tu la peine? Est-ce que ça va guérir? Tu sais, le hasard voulait qu'à ces deux, trois fois-là que ça m'est arrivé, M. Aubert, justement, prenne le temps d'appeler pour me demander. Puis M. Aubert, on sait que c'est un monsieur occupé. Puis Mme Nolet, Guy Aubert, puis comment ça va, Mme Nolet, dans la vente de vos billets? Ah, et ça, là, ça me remontait le moral. Là, j'étais bonne pour un petit bout. Alors, merci. Merci. C'est ça, la partie importante. Oui, oui. De tout le monde. Oui, vraiment. De tout le monde. Mais quand même... J'en ai eu quand même, là. J'ai pas eu juste M. Aubert, là. J'en ai eu d'autres beaucoup, parce que pour être rendu à 250 personnes, quand même... M. Lefebvre. Éric Lefebvre, qui nous a donné un bon coup de main avec la vente de la toile de M. Fecteau. M. Fecteau aussi. M. Fecteau. M. Fecteau, qui nous l'a offert. Pour nous, là, c'était... inimaginable, presque, d'arriver à ça. C'est des gens qui sont de coeur, puis... Des gens vrais, hein? Oui, oui, oui. Des gens qui sont là pour nous appuyer aussi dans notre cause. De dire, bien oui, s'ils y croient à eux autres, on va y croire, nous aussi, là. Puis j'espère, en tout cas. Une autre attitude à succès que vous avez eue, qui n'est pas banale, c'est l'audace. Parce que vous avez eu l'audace d'aller appeler, d'aller cogner aux portes, de vous déplacer, d'expliquer. C'est pas rien, parce que vous êtes deux jeunesses d'à peine 60 ans. Merci. Peut-être des dizaines de plus, ça a pris certaines personnes. Mais tu sais, honnêtement, quand je regarde ça, puis moi, c'est vraiment une des raisons qui m'a vraiment conquise, c'est de voir à vous deux l'énergie que vous avez mise et que vous avez l'audace que vous avez d'aller cogner aux portes, d'aller chercher de l'aide. Bien, il faut faire ça, sinon, si on reste assis dans notre salon, j'ai rien contre ceux qui le font, là. C'est leur choix, puis c'est correct. Mais nous, on avait... Le but, c'est la guérison, la santé mentale. Il faut aller, il faut ouvrir les portes ouvertes. Il faut les défoncer, les portes. Il faut les ouvrir, même s'ils sont ouverts. Sinon, ça fonctionne pas. Alors là, quand vous donnez les sous, vous les donnez à la fondation Douglas. Oui. Puis eux autres, ils font quoi? Eux, c'est... L'hôpital Douglas, ce sont des chercheurs. Il y a beaucoup de... Les personnes qui sont là, c'est des chercheurs qui ont des noms... Pas toujours canadiens-français, là, on s'entend. Ils ont des noms qu'on a de la misère. Des noms longs, là. Puis il y avait des noms, des suites au bout du nom. Des acronymes à plus finir. Ça finit plus. Et eux sont là, ils font la recherche. Là, présentement, ils ont beaucoup de cerveaux. Ils ont 3 000 cerveaux dans leur banque de cerveaux, dans le Formol ou dans je sais pas trop quoi, qui étudient chaque cas. Ils sont en train de découvrir le gène le plus important pour le suicide. C'est là, là. Ça fait partie des petites vidéos qu'on reçoit de temps à autre, là, c'est là-dedans. Et puis l'Alzheimer aussi, qui sont en train de... Ils ont trouvé déjà un médicament qui commence à retarder la maladie d'Alzheimer. Eux sont là pour la recherche. Ils font vraiment de la recherche. Ils sont aussi là pour aider les patients qui se présentent à Douglas, parce que c'est un hôpital en santé mentale. Donc, ils ont besoin aussi de sous pour aider les patients, pour faire la suite, la même chose qu'ici à Artabasca, peut-être. Mais ici, l'hôpital, la fondation à notre santé, maintenant, a beaucoup de sous et en donne beaucoup à son réseau, à elle. Mais Douglas, elle, elle a un réseau, elle aussi, mais en région, le réseau est pas là. Bien, en fait... Puis à l'hôpital, ils vont donner des services directs aux patients. Mais il faut pas négliger la recherche. Parce que s'il y a pas de recherche, on avance pas. On avance pas, puis ça va encore rester avec des affaires sur la tête, puis les chapeaux électriques, puis tout ça. Donc, non, la recherche est importante. Elle a avancé depuis les années 40-50. Mais mon Dieu qu'on est loin du succès, élevé de la coupe, là. On est pas rendus là encore. C'est sûr que la santé mentale, c'est pas un sujet qui est populaire. C'est pas... C'est un sujet qui est un peu tabou. Oui, il est encore tabou, malgré tout. On dira pas facilement que... que notre enfant a un problème de santé mentale. On dit... Il y a une gêne, il y a une certaine gêne à ça. Puis c'est normal. C'est normal. Puis même l'enfant qui est atteint de la santé mentale ne veut pas le dire. Il ne veut pas qu'on le dise non plus. Ils se sont gênés d'être... d'avoir eu un diagnostic aussi imposant que ça. Oui. Alors c'est pour ça que... Il faut ouvrir. Mais quand on parlait tout à l'heure, quand on va voir les gens et qu'on leur demande un don, ni plus ou moins de venir souper, la réponse est réellement favorable. Les gens sont réellement gentils. Oui. Ils sont ouverts. Mais je sais pas s'ils connaissent des gens qui sont malades, mais ils sont gentils, les gens. Ils nous répondent oui. Réellement, j'ai été surprise de la réaction de tous les gens. Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez fait cette levée de fonds-là, mais vous l'avez faite quand même d'une façon très, très accessible, autant pour le don, des billets à 25 $ pour un souper, on s'entend que c'est pas très dispendieux, là. Puis que le 25 $ va à la cause, c'est quand même pas rien. Mais le fait que ça soit accessible, c'est parce que vous avez aussi une envie de sensibiliser à la situation. Oui. C'est ça. Oui. Quand on demande, par exemple, qu'on va voir les corporations, qu'on va voir les magasins, on sait que les gens sont sollicités beaucoup, beaucoup. On s'entend, là. Oui. On est conscients de ça. Mais ils sont quand même là pour nous appuyer pour notre cause. Oui. Puis quand on leur dit, vous savez, on a ramassé tant, on a ramassé tant, ils sont fiers, parce que c'est grâce à vous autres qu'ils ont réussi à envoyer tous nos sous là-bas, c'est que les commanditaires et tout, on ramasse autour de 1 000, 1 200. Eux nous permettent de payer nos frais, puis le restant, c'est certain que ça s'en va direct à la cause. Ça fait que c'est grâce aux gens qui nous appuient. Puis quand on leur dit, pour la santé mentale, c'est moins réticent que ça l'était, je pense, il y a quelques années. Il y a des gens... Puis là, ils nous voient râler aussi, puis ils disent, bon, bien, coudonc, oui, c'est vrai, ils vont, ils savent, ils nous voient par l'intermédiaire des journaux qu'on fait, la radio, là, maintenant, les arts. Tu sais, j'espère que les gens vont vraiment comprendre que ce qu'on fait, c'est primordial dans la santé publique, dans le fond. Tu sais, de voir les personnes itinérantes, de voir les personnes... C'est triste à voir, c'est difficile à vivre. Puis c'est... En fait, c'est comme l'image de la déchéance humaine. Oui, c'est ça. Puis sur lequel on n'a pas de contrôle parce que c'est la santé mentale. Alors même tout l'amour du monde, des fois, ne peut pas aider. Non, pas du tout. Puis ça a quand même un énorme impact sur les proches. Beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment devenir résilient, d'accepter de vivre avec cette maladie-là, de vivre avec une maladie, quelle que soit la maladie. Peu importe, il n'y a pas aucune maladie qui est plus fine qu'une autre. Non. Une maladie, c'est une maladie. Mais de vivre avec une maladie mentale, que les personnes qui sont atteintes ont de la misère eux-mêmes à accepter leur maladie. Nous, il faut les aider à vivre avec leur maladie. Ça, c'est pas facile. Puis ça amène des sujets de discussion qui sont parfois orageux. parce que nous, en tant que personnes normales, on a de la misère à accepter qu'eux autres ne comprennent pas. OK. Je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas. Ça, c'est un grand... Oui. C'est quelques mots, là, mais c'est difficile à dire aux gens, bien, pourquoi tu ne comprends pas? C'est facile à comprendre. Tu as un problème, il faut le régler, il faut que tu sois médicamenté. Oui, mais si je prends de la médication, bien, je deviens engourdie. Je vais faire quoi? Je ne peux plus rien faire de ma vie. Oui, tu peux. Bien, non. Pour eux autres, pour certaines personnes, ils vont être capables de vivre, d'accepter. Mais il n'y en a pas beaucoup. La médication, elle est difficile. Elle est difficile. Il faut qu'elle soit améliorée. Parce que c'est vrai qu'elle engourdie, puis elle rend... un homme, comment dire, qu'on est comme... Amorphe. Amorphe. Puis c'est des adultes. Donc ils savent ce que ça leur fait. Ils n'aiment pas ce sentiment-là. Dans le fond, c'est comme... C'est toujours pas bien. Soit tu es amorphe ou soit tu es en problématiques noires et désagréables et tempêteux dans ta tête. C'est ça. Puis cette maladie-là aussi, la personne qui est atteinte de santé mentale, avant d'être atteinte d'un problème de santé mentale, elle était en santé. Oui. Elle a développé une maladie à cause de... On ne sait pas. Un problème est arrivé quelconque. Il y a des personnes qui sont plus fragilisées. Il y a des éléments déclencheurs. C'est ça. Puis ces personnes-là sont fragilisées par ça. Puis là, ils sont... Ils sont super intelligents, là. La plupart, là, parlez-en à n'importe quelle personne. On avait toutes des personnes intelligentes. Puis un peu trop, même, des fois. Comme moi, je dis, là, c'est mieux d'être moins intelligent puis de ne pas avoir une maladie. Mais en tout cas, c'est là. Mais la maladie se déclenche. Puis là, ces personnes-là se voient aller, les autres aussi. Oui. Tu sais, ils savent qu'avant, ils étaient comme ça. Là, ils ne sont plus. Ils ne peuvent plus avancer. Le rêve est brisé. Le rêve est brisé. Le rêve est brisé. Quand ils ont des grands rêves, eux autres aussi, comme nous, on en avait pour eux. Comme mon fils, notre fils, puis les enfants de tout le monde, le frère, la soeur, le père, la mère, on a tous des rêves pour ces personnes-là. Bien, il faut les mettre en place. C'est faire le deuil d'une personne qui est vivante. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile. Souvent, moi, je dis, j'ai fait le deuil de mon fils avant qu'il décide. J'ai fait le deuil de cette personne-là avant qu'il décide. C'est gros, là. C'est quelque chose, là. Oui. Oui, mais ça fait partie de la maladie qui, nous aussi, il faut se dire, bon, bien, là, c'est autre chose. Elle doit vivre autre chose, nous aussi. On l'accompagne. Y a-t-il de l'aide pour les proches? Oui, que si, mais parfois, avant de la trouver, on a de la misère. En partant, on a de la misère à vivre et être la maladie de notre personne malade. Oui. Quand on trouve l'aide, il y a l'association Le PAS qui est appelée à Cerita-Saint-Pierre. Moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Puis ça a pris du temps avant de la trouver. Je vous jureux que ça a pris des années. Oui, mais c'est pas que ça existe, ça? Là, maintenant, c'est de plus en plus ouvert. À l'hôpital, ils vont en parler. Ils ont des intervenants. À l'association Le PAS, il y a maintenant trois personnes à temps plein qui travaillent là. Ils ont 150, 175, 200 membres. Ils sont en croissance, en tout cas. Ils sont en croissance. Puis ce sont des gens qui sont là. Ce sont des familles des personnes atteintes. OK. Puis le service, moi, en tout cas, ça a été ma bouée de sauvetage. Puis j'ai comme un amour pour cette association-là. Je pense que je vais toujours l'avoir. Sinon, si ça n'était pas là, je te dirais que j'étais pas mal dans un down quand je suis arrivée là. Puis tranquillement, l'estime de moi-même est revenue pour être capable d'accepter la maladie, l'estime de l'autre. C'est toute une... Y a-t-il un sentiment de culpabilité qui vient avec ça? Moi, je n'ai pas eu. OK. Non, mais c'est correct. Oui, oui. Puis je me sens pas... Non, je suis pas obligée d'en avoir. Il y en a qui en ont des sentiments. Je peux pas me sentir coupable de la maladie d'une d'une autre personne. Non. Non. Ça, c'était pas là. C'était pas là. Je l'ai pas eu, ce sentiment. Moi, je l'ai eu. Oui. Au début. Après ça, non, parce que, bon, j'ai assisté souvent à des conférences. Mais oui, je l'ai eu. Quand je disais non à mon garçon, quand il voulait quelque chose, est-ce que j'aurais dû lui dire oui? Puis d'autres choses, quand il voulait quelque chose, puis je disais oui, là, peut-être qu'il aurait fallu que je dise non. Ah, je... Vive toujours dans le goût. Est-ce que j'ai... Lui est mal nourri? Oui. Ah oui, j'en ai eu, j'en ai eu. Jusqu'à temps qu'on me dise non. Là, j'ai quand même lu beaucoup de livres. Mais ah oui, j'en ai eu un bon... Ça, c'est la problématique pour les mamans. Un bon deux, trois ans. La maman se sent responsable. Oui. Puis on lui pose beaucoup de questions. Et l'enfant... As-tu fumé quand t'es enceinte? As-tu bu quand t'es enceinte? Ah oui, oui, oui. Quand il est né, comment c'était? Il mangeait quoi? Tu l'as trop gâté. Tu l'as trop gâté. Tu l'as pas élevé. C'est ça, c'est ça. Oui. Et puis même la personne qui est malade souffre tellement qu'elle aussi, elle va rendre sa mère responsable. La maman, elle est forte dans un forme. Oui, vraiment. Alors, l'enfant qui est atteint, lui aussi va rendre sa mère responsable. Oui, il cherche de l'aide. Il cherche. Il cherche de l'aide. Puis maman a toujours aidé. Puis oui, maman va être... Au début, oui, je pensais que j'étais pour être capable. Oui, oui, je vais t'aider. Mais non. Non. Alors, elle m'aide pas. Non. Tu sais, c'est quelque chose. Puis c'est long. Tu sais, on dit dans un avion, là, si jamais on tombe en difficulté, le premier masque, il faut se le mettre à soi-même. Avant d'être capable à l'autre. Avant d'être capable à l'autre. Pour être capable d'aider l'autre? Oui. Vous êtes vraiment... Je pense que les gens, aujourd'hui, ils vont... apprendre beaucoup de ce que c'est. Puis je souhaite que les gens se réunissent pour pouvoir vous accompagner. Super. Parce que c'est formidable comment vous pouvez travailler fort puis ramasser beaucoup de sous avec si peu de frais. Tu sais, quand on parle puis on dit, bon, bien, on donne des sous, mais il y en a 30% qui vont à la gestion, puis 70% qui vont à la cause. Non. Dans votre cas, on est à 1% pour le coût des matériels, de ce qu'ils vont manger, puis tout le reste est tout à la cause. Vous êtes vraiment des femmes dédiées. Écoutez, je voulais vous offrir un petit cadeau aujourd'hui. Oh! Qui est un petit cactus qui est en floraison présentement. Bon, merci. Puis un cactus, la raison pourquoi j'ai choisi cette plante-là, c'est parce qu'elle est excessivement résiliente. Hum-hum. Puis elle fait des fleurs, malgré... La saison. La saison, malgré ses terres arides, malgré la température. Puis je trouve que c'est des... c'est une plante qui vous représente bien. Oh, merci. Oui, je l'apprécie. C'est vrai qu'elle fait des fleurs quand elle... puis elle va continuer, puis... Elle est tout en bouton, là. Bien oui. Puis le but, là, tu sais, c'est beau, là, puis j'apprécie beaucoup, mais je me dis, tous les gens qui sont... qui vont regarder l'émission, qu'eux aussi fassent des fleurs avec nous. Continuent à fleurer pour que la maladie mentale, un jour, soit derrière nous. En tout cas, que certaines... C'est vous, ce que tu dis là, hein? Certaines parties de la maladie mentale, là, il faudrait que ce soit en arrière de nous. Puis qu'on se dise, mon Dieu, merci d'être passée en arrière. Parce que c'est important. Bien, il passe pas en arrière. Je pense qu'on peut-tu dire qu'il met de l'énergie à la roue aussi? Oui, 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 oui. Pour que ça avance? Oui, oui. Parce que... On dit toujours, il y a un vieil adage qui dit, seul, j'avance, mais ensemble, on va aller plus loin. On va aller plus loin, oui, c'est ça. Bien, c'est ça, il faut... il faut que les gens nous appuient. Mais si c'est pas nous, c'est d'autres personnes qui sont là, mais il faut aller à la recherche. La guérison passe par la recherche. Effectivement. Quelle que soit la maladie. Peu importe la maladie. Ce sera peut-être pas nos enfants qui vont en bénéficier, parce que c'est long, la recherche, mais il y en a de plus en plus des... Oui. Malheureusement, il y en a de plus en plus. On peut dire quand même que ça s'améliore. Moi, mère, elle a l'Alzheimer, puis je trouve qu'il reste encore des grands pas à faire. Énorme. Mais en même temps, il y a quand même eu des protocoles qui ont été mis en place qui retardent l'avancée de la maladie. J'ai une amie qui a eu l'Alzheimer très jeune et je trouve que pour elle, c'est vraiment, honnêtement, tellement insuffisant. Moi aussi, j'ai quelqu'un de près de moi qui est jeune puis qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Puis ce qu'on souhaite, c'est que ce soit de... ça fait partie du cerveau qu'il faut qu'il soit guéri. Puis cette partie-là, je suis certaine qu'ils sont capables de le trouver. Puis on parle d'Alzheimer, on pense toujours que c'est des gens de 60 ans et plus. Non, 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 non. Mais de plus en plus, depuis que je parle, que je m'occupe de la santé mentale, les gens de 40 ans, beaucoup, beaucoup de l'angoisse et de l'anxiété, aussi énorme que l'Alzheimer qu'on entend parler. Mais l'angoisse a augmenté énormément. Les gens que je connais bien, médicamentés. Oui. J'en reviens pas. Pour terminer, notre souper. Oui. Parce qu'on va travailler ensemble. Oui, oui, oui. Je suis tellement fière d'être avec vous. Je suis tellement contente. Oui. Bien, vous êtes tellement des belles personnes. C'est tellement apprécié de ta part, on le regarde. Mais le souper est quand? Le 16 mars 2019, au Centre communautaire d'Arthabasca. Alors là, vous pouvez nous rejoindre à l'émission Hommage aux ans, à Alice Sotlacui, Coach Expert. Vous pouvez nous rejoindre à l'association Le Pas, aussi, pour la vente de billets. Mais sur Facebook, s'il vous plaît, contribuez, puis aidez ces belles femmes à vivre leurs rêves, puis à faire avancer ce projet-là, la recherche. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'invitation. Bien, moi aussi, on t'apprécie beaucoup. Nous aussi, on te remercie énormément. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. ... ... ...